Bonjour tout le monde, si vous avez vu le Pool & Play, vous avez pu voir que cette petite panse parking à 1% de ce début d'année 2024 est passée à 14 étoiles dans la boxe. Et ça fait bien plaisir parce que c'est un personnage que j'avais à Arboust, tout simplement parce qu'on avait eu tellement de ressources d'Arboust au Légende Festival que j'avais décidé de l'Arboust Lapin. Donc au niveau des stats, 14 étoiles ça donne ça, c'est pas exceptionnel en réalité, elle a pas des stats de dingue pour du 14 étoiles Arboust mais ça reste quand même très ok, surtout la valeur d'attaque Strike, 274 000 ça par contre c'est vraiment vraiment sympa. Mais au niveau des points de vie par exemple pour du 14 étoiles c'est relativement bas, défensivement ça va c'est cool mais par contre en attaque Ikua c'est vraiment très 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 bas, surtout pour du 14 étoiles Arboust. Alors ce qui va être intéressant les gars avec cette panse c'est qu'elle a un anti-cover de zinzin, tant que vous avez 3 alliés dans la team, anti-cover permanent sur le perso c'est pas plus compliqué que ça pour en 10 secondes sur les entrées en scène. Sachant qu'elle a une grosse capacité de combo, vitesse de pêche plus 2 et qu'elle a même de la génération de cartes avec le main, elle a un ultime. Et pour la tester c'est la méta parfaite, pourquoi c'est la méta parfaite ? Parce que Golden Freezer Ultra il est en train de ravager le PVP, je pense que c'est le bon terme littéralement. Et surtout on peut la jouer avec Baby Vegeta dans une team double jaune avec bras en lead et le fameux piccolo jaune sur le banc. Alors j'ai décidé de mettre Goku et CJ4 pour mettre une cap z zinkai en plus sur Baby, en vrai les gars on pourrait mettre Vegeta et Vo pour avoir une cap z zinkai en plus sur Pan. Ça serait intéressant de faire ça potentiellement, mais ça reste quand même Baby le meilleur perso de la team, je veux pas vous faire croire que Pan c'est le perso que vous devez sortir absolument. Le but de la team c'est quand même avant tout Baby, mais vous avez en plus de ça une très très forte orientation anti-méta grâce à Pan qui va venir supplé Baby Vegeta et la team du Mère Générale. On est parti pour quelques games de PVP. Alors par contre, la mauvaise nouvelle c'est quand tu croises Végétoblutra 14 étoiles, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi il est là, mais il y a un Végétoblutra 14 étoiles en face de nous les gars. Bon, évidemment que ça va être compliqué face à Végétoblutra 14 étoiles, il y a quand même n'a pas à contrer ceci dit. On est Baby je pense. Ok, on peut laisser bras avec le cut de qui en fait. Bah ouais, c'est pas si mal. On est Baby maintenant. Parfait. Ok, on récupère le combo. Tant que Baby a l'anti-cover, on laisse Baby. Et maintenant, on part sur Pan. Donc les zones de la team ont l'air de clairement bien taper, ça c'est plutôt cool. Écoutez, si je peux faire passer la barre du midlife avec Végétoblutra 14 étoiles, c'est parfait. Écoutez, voilà, ça c'est fait, c'est plus à faire. Stun ? Je pense que t'as bien fait de l'enlever quand même. Allez, un petit stun sur Nappa là. Voilà, c'est ça qu'on veut nous. T-Stun sur Nappa comme ça là. On aime bien ça. T-Switch. Relou pour l'aspect par contre. Et on repart sur Pan. Ça tourne rudement bien pour l'instant, les gars. Est-ce qu'il n'y a pas un monde où j'ai encore l'anti-cover avec bras ? Pour l'instant, on joue tout seul. Il n'a pas le droit de jouer pour l'instant en face. On va faire le main pour aller chercher des cartes en plus. Oh, bordel ! Alors, c'est une giga team, les gars, en face. En face, par contre, c'est vraiment une giga méga team. Nappa, il est 12. Végétoblut, il est 14. Et Paikon, je crois qu'il est aussi 14. Bon, elle a dérouillé Nappa, pour le coup. Pas étonnant. Parfait, ça. Oh, la Baby Vegeta dans la team, il ne rigole pas trop, quand même. Quand même pas trop là pour plaisanter Baby Vegeta, en fin de compte. Ok, il n'a plus de revive en face. Bon, ça, c'est relou, par contre. Il y a même Strike, la Home Rising, peut-être même. Bon, celui-là, il change mes bras, par contre. Il ne faut pas déconner. Végétoblut, 14, ça donne quoi, en ulti ? Énervé. Vraiment énervé, pour le coup. Bon, on va y passer, là, je pense. Bon, on va pas trop la sauver, je vois pas trop comment, en tout cas. Ouais, bon, il passe ici, assez logiquement. Là, je peux aller ici, il va falloir se faire gaffe. Ah. Obligé de jouer la jauge, là. Enfin, obligé de jouer avec Baby, quoi. Tenter un truc. Je vais vers Direct pour la notification. Ça, c'est tellement fort avec Baby Vegeta, mec. Il va falloir Rising, ici, je pense. Il va falloir quoi que. Le perso tape tellement fort qu'il n'y a peut-être même pas besoin de Rising. À mon avis, il va Switch. Voilà. C'est quand même un truc de fou, Baby Vegeta, sérieux. Et en Rising. Je le répète, c'est une team de ouf en face. C'est genre vraiment une team de ouf. C'est pas le genre de team qu'on veut contrer avec notre team, pour le coup. Et pourtant, c'est en train de pas trop mal s'en sortir, cette histoire. Ah, j'ai un peu de retard là-dessus. Bon, j'aurai encore une chose. Avec Baby, il faut compter sur ça. Il faut essayer, en tout cas. J'espère que ça fasse le taf. Par contre, la notification, c'est relou. C'est un truc de fou. Mais c'est vraiment un truc de fou, Baby Vegeta, sérieux. Allez, je le team ici. On verra bien. On verra, il est à Rising. Les gars, je crois qu'on va gagner. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Oh là là là. Et vas-y, faites pas les maîtres Splinter là. Soyez des tortues ninja. Soyez des singes ninja, mais soyez pas des rats ninja. Ok, donc c'est toujours pas le genre de match-up qu'on cherche, malheureusement. Mais il y a au moins le Nappa à aller contrer, son perso rouge autour de lui. Et ça, pour le coup, ça nous met quand même plutôt très bien. On commence quand même clairement à voir des nouvelles teams sur le jeu avec la sortie du Nappa là. On voit des trucs que, mec, on croisait vraiment pas, ça n'existait pas avant. Bon, visiblement, en face, ça va backfloat, perfect varnish. Donc on va s'adapter directement au gameplay. Trappé, baby vishater, enfin ça n'a pas. C'est vraiment, vraiment du cheat, ça, pour le coup. Allez, ça passe ici. On va mettre bras. Puis on va mettre pan directement. Regardez les dégâts de pan, les mecs. Ça va être plutôt pas mal, je pense. Surtout que là, on a les deux vertes. Donc là, il y a anti-cover avec pan. Chaque fois qu'on fait une verte, on récupère 20% de dégâts à une carte. Et on dérouille. Elle est quand même pas mal. Ouais, on a littéralement détruit le kill Goku, pour le coup. Space ici avec baby. On a masqué ses cartes. Ah, baby, il est en train de faire mal. Il est en train de faire très très mal. Et franchement, la team a mal l'air pas dégueu dans la méta quand même. On va prendre la revive. 3,5 millions de points de vie sur bras, c'est assez énorme. Donc bras, j'ai également eu un double dans le play-play. Ça, c'était plutôt cool. Nickel. Mac, le tapotit-retouche, là. Allez, baby. On va remplir la jauge instant. Ah, il est pas bien, là. Là, il est pas bien du tout. Allez, la spé ici, il y a un mort. Ciao. Oh, il s'est passé. Qu'est-ce qu'il s'est passé, là ? Et là, dites-vous, les gars, sur pan, j'ai toujours l'anti-cover. Tant que moi, j'ai mes trois alliés. Et honnêtement, la team, elle va quand même bien dans ce sens, en plus, tu vois. Eh bien, j'ai l'anti-cover. Ah, bien joué, ça. On va laisser baby remplir sa jauge. Attention, là, Vegeta va nu les contre-types, par contre. Mais bon, pfff, baby Vegeta est tellement fort dans la team. Vraiment, c'est n'importe quoi, baby, dans la team. Aucun sens. On va quand même le préserver un peu, là. Spe. Ah, il avait inspélié aussi. Ça, c'est bien joué, ça. Bah, malheureusement, ici, je suis obligé de laisser bras, c'est mieux. On va mettre baby, maintenant. Il va sûrement vouloir Rising. Bien joué. Super bien joué, là, ce qu'il a fait. Alors, après, ça lui consomme le main. De Vegeta, quand même, son move. Eh, le problème, c'est que du coup, si tu te fais contrer, c'est la PLS. Mais même au-delà de ça, il n'y a encore pas en gérer derrière. Même s'il ne se faisait pas contrer. Et là, maintenant, tuer baby, ça va être une galère. Et ce Vegeta, il est quand même sacrément chaud. Il est chaud bouillant, le Vegeta. Regardez, ses points de vie sont en train de remonter. Regardez, la longueur du combo. Non, il est quand même super chaud, ce Vegeta, les gars. J'arrive plus à esquiver une seule de ses attaques. C'est un délire. Je prends tout. Regardez, le soin de baby, ça n'a aucun sens. Même Pond, d'ailleurs. Pond a énormément de heal dans la team. Bien joué. Il faut que je puisse vider la jauge de mon baby Vegeta, là. C'est trop important. J'essaie de mettre bras pour une carte. Parfait. En fait, ça me permet de heal à mort, de faire ça. Voilà, baby est full life. Redépend, elle est bien remontée aussi. Je vais mettre une ulti, tant pis, là. Faut que je vide la jauge au bout d'un moment, c'est trop roulou. Depuis tout à l'heure, on est bloqué comme un idiot. Punaise, qu'est-ce qu'il a bien joué avec son Vegeta, quand même. Un délire. C'est un délire. Malheureusement pour lui, il est tombé sur la pièce impossible, je pense. Ouais, il est tombé sur la pire team possible. Et je suis en train de penser, il est tombé sur la pire team possible pour se faire contrer le Rising Rush, je pense. Tu te fais contrer le Rising Rush contre ça, tu ne tues pas baby, bah baby derrière, il va revenir full life, quoi. C'est ça qui est horrible, en fait. Et par contre, en face, franchement, on ne pourra pas lui enlever, hein. Il se défend. Il se défend, mais comme un lion. Regardez ça, les gars, il ne m'en laisse pas une, hein. Et ils ne m'en laissent pas une, en face. Le deuxième Rising, il joue bien, hein. Est-ce qu'il tue avec le Rising, même ? Je pense que oui, quand même, hein. Il est dernier en vie, il devrait avoir pas mal de bonus. Oh, la clim ! Oh, la clim ! Il faut que je fasse gaffe, parce que Mineral, la game, elle avance au niveau des dégâts, aussi. Il joue, il joue tellement bien, en face. Pourtant, au début de game, je ne trouvais pas qu'il jouait si bien que ça. Mais il s'est juste grave énervé, grave réveillé, là. Malheureusement, pour lui, toutes les bonnes choses ont une fin. Et là, on arrive à la fin des bonnes choses. Et pas, on va venir se faire un plaisir de fumer ce Vegeta. Donc là, vous voyez ce qui est trop fort avec la main de point, c'est que vous vous refaites humain. Et là, forcément, vous êtes sûrs d'avoir largement de quoi finir la game. Enfin, les gars, il m'aura fallu plusieurs games pour réussir à trouver le match-up qu'on veut qu'on traite la team. Et pourtant, c'est un match-up plutôt commun dans la méta, actuellement. Alors, pas forcément triple violet. Des fois, il peut y avoir un rouge. Des fois, il peut y avoir un bleu. Des fois, il peut y avoir un vert. Ça dépend un petit peu. Mais la plupart du temps, c'est triple violet. Donc, Golden, Freezer, Freezer et Left Zenkai. Et Nappa. Et donc, on a la team, bien sûr, pour contrer sa team. On va voir ce que ça va donner. Ok, Clash. 978, c'est bien joué. Bon, bien sûr, on a le meilleur perso pour venir tanker un Golden Freezer. C'est Baby, il n'y a pas photo. Même si... Attention, parce que Golden, il fait mal. Il y a un autre perso qui fait mal. Il s'appelle Baby, je ne sais pas si tu connais. On lui a mis une sacrée SP aussi. Et bien sûr, le gros avantage qu'on a, c'est que lui, il n'a pas la possibilité de se heal comme nous. D'ailleurs, regardez. Pan, pour ça, c'est trop bien aussi. Bon, là, bien sûr, je vais prendre cher. Sur Pan. Voilà, je prends même super cher. Vous avez vu, on est tombé en dessous du midlife. Sauf qu'en partant, elle se soigne. Et vu qu'on a Piccolo jaune sur le banc, elle se soigne encore plus. Et vu qu'on joue avec bras, elle se soigne encore, encore plus. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment cool. Là, on va repartir gentiment sur Baby Vegeta. Ça nous permet de nous heal. Dommage que je n'ai pas la jauge, parce que là, j'aurai l'occultime avec grand plaisir. Après, est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Pas sûr. On met Pan pour l'anti-cover. Et aussi faire soigner la team. Plus vous faites rentrer Pan, plus vous faites rentrer Baby, plus vous soignez la team. Donc ça, il ne faut surtout pas hésiter, les gars. Ici, on main. Bah, main ulti, du coup. Vu que j'ai pu chez une SP. Pas mal du tout. Pas mal du tout. On est Baby, on veut se faire tourner la team. Donc Pan est full life. Alors qu'elle a pris, tout à l'heure, 3 quarts life de la part de Golden Freezer, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, c'est ça qui est ouf avec cette team, les gars. Ah, vraiment, c'est vrai que c'est vraiment une dinguerie, ça, par contre, avec la team. Parfait. Et en plus, il me donne la jauge, donc je vais pouvoir main ulti. Là, il est locké, il ne peut pas partir. Ouais, non, c'est trop fort. Dans la méta, c'est trop trop fort comme team, ça. Je vais SP direct. Je l'attente. Parfait, bah voilà. En fait, l'avantage, c'est que ça passait, ça me faisait... J'avais gagné la game. Ça passait pas, on n'avait pas forcément perdu. Et voilà, les gars. Encore une fois, c'est le genre de truc que vous allez croiser dans la méta. Et en face, il est top 50 mondial. Avec Baby Vegeta, Golden Freezer 14 étoiles et Freezer 11 Zenkai. Allez, c'est le boss de fin. Par contre, c'est le vrai boss de fin. Et vu comment il est classé, à mon avis, les gars, il ne va pas beaucoup attaquer en face. Malheureusement. Carte verte sur Golden. Là, c'est un Golden 14 étoiles. Par contre, il va faire mal à mon Baby. Il va faire mal à tout le monde, en fait. Ok, c'est un top direct après ça. Alors là, c'est relou parce qu'on n'a pas la jauge. Enfin, on a la jauge, justement. Ça, c'est chiant, pour le coup. Ok, on récupère le combo. Franchement, je vais tenter le main ulti, ici. Ah, mais vu que façon, je suis en train de penser, ça va lui remplir sa jauge. On ne peut pas le stun, dans tous les cas, je crois. Je pense qu'il y a un truc... T'as regardé le soin sur Baby. C'est vraiment cheaté, sérieux. C'est vraiment, vraiment cheaté. C'est un délire. On va mettre pan. Golden et 14 étoiles en face. Alors ça, par contre, c'est du troll. Ça, c'est du troll. Je joue un deck avec deux... Avec plus de strike que de blast. Je pêche une blast là-dessus. Ah, cool. Ouh, ça, c'est cool. Ah bah là, j'ai hâte de voir les dégâts. Ouais, très sympa. Oh, elle bloque le stun, en plus. Ah, c'est grâce à Gigi, ça. Ok, pas mal, la perf, hein. Pas mal du tout, la perf, les gars. Honnêtement, cette verte-là, pour le coup, je la fais avec bras. C'est juste pour freeze, voir ce qu'il se passe. Parfait. Et là, on remet pan, avec son anti-cover. Hop. La game se met à laguer un peu, là. C'est un peu roulou. Il va sûrement laisser Golden ici. Mais nous, ça nous va. On va tuer Golden, la première barre de vie avec pan. Alors, Golden, 14 étoiles. Forcément, il nous met encore plus cher que le Golden de tout à l'heure. Ici, on Rising. Parfait. Et là, maintenant, il faut surtout protéger Baby Vegeta du Rising, si possible. Maintenant, encore une fois, même s'il venait à réussir à prendre Baby avec le Rising, il ne reste quand même pas à gérer derrière, ce qui n'est pas forcément si... Il a la jauge, attention ! Prendre cher, là. Je n'ai pas fait gaffe au fait qu'il ait la jauge. C'est quand même incroyable. Parce que oui, on a pris cher, mais regardez le heal qu'on a derrière, en fait. Oui, on a pris cher. Bien sûr qu'on a pris cher. Mais regardez le heal qu'on a derrière avec Baby. Et au final, mon Baby éclate son Baby. Et là, maintenant, il faut abuser du bail, les gars. Il faut abuser du bail. Ok, bon, on gagne le clash, donc c'est fini ici. Mais sinon, là, en gros, il fallait abuser du bail et faire des switches. Faire des switches. Faire des switches. Encore des switches. Et encore des switches. Mais il n'y aura pas besoin. Parce qu'en fait, là, après, on se soigne à mort avec Baby, avec Pan. Avec Baby, avec Pan. On se soigne, on se soigne, on se soigne. C'est quand même vraiment la définition d'une team anti-méta, les gars. On a fumé le 24e mondial. Mais bien entendu, parce qu'on avait l'avantage d'avoir une team qui avait trop l'avantage sur sa team à lui. Et honnêtement, cette Pan 14 étoiles, elle est loin d'être dégueulasse dans la méta, en tout cas. C'est vraiment le genre de personnage que vous n'allez pas jouer toute l'année. Mais que ce soit en Muty Saiyan, que ce soit en GT, que ce soit en Ligne Royale de Vegeta ou en Famille Goku. De temps en temps, ça peut être une bonne option. Comme c'est le cas ici, clairement, dans cette méta. Pour un second jaune dans une team. Ou pour un seul jaune, d'ailleurs, si vous n'allez pas mieux. Donc, c'est quand même très intéressant de le noter. Je trouvais ça pertinent de vous la re-choquer. Parce qu'en plus de ça, il y a des animations très, très, très cool. Et elle est pertinente, très clairement. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Comme d'habitude, si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire kiffer en même temps au lit. Le lien, il est en description. Bye !